Tom Lark, c'est pas seulement un trompe-la-mort, c'est un survivant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va rencontrer des accidents violents, mais qui ne sont pas invraisemblables, qui sont de la vie quotidienne, de la vie courante ou de l'activité professionnelle. Et par chance, il s'en sort. Et il s'en sort plusieurs fois de suite. Donc il dit « je m'en suis sorti à plusieurs reprises, j'ai la chance de m'en être sorti ». Et ce qui m'a intrigué, c'était justement cette série de chances. Ça veut dire qu'on a de la chance une fois, on a de la chance deux fois. Et qu'est-ce qui se passe si on a de la chance X fois ? Tom Lark naît à New Delhi en 1972, d'une mère indienne et d'un père ingénieur anglais expatrié. Et il vit à New Delhi jusqu'à l'âge de 8 ans. Et en 1980, sa mère étant gravement malade, ils reviennent à Londres. Et ça va mal se passer. Il subit très mal ce changement de vie, de continent. Il déteste l'Angleterre. Et ça va mal se passer avec son père. Il est du côté de sa mère. Il se sent indien. Et ce qui est au cœur du roman, c'est quoi notre identité ? Lorsqu'on est coupé comme ça, lorsqu'on a un pied dans un continent, un pied sur un autre continent, un pied dans un monde, un pied dans un autre monde. L'essentiel du roman se déroule en 2014. Donc de nos jours, son héros est un homme jeune. Il a 40 ans. Donc en 2014. Donc c'est quelqu'un de 42 ans. C'est un homme de notre époque. Et c'est ça que j'avais envie. C'était quelqu'un qui vit aujourd'hui, même si c'est quelqu'un qui est un peu en décalage avec notre époque. C'est ça qui m'intéressait chez lui. C'est un homme qui a des qualités et des vertus qui ne sont pas vraiment celles de notre époque. C'est un homme qui met en avant la bravoure. Qui met en avant le service à la collectivité. Qui met en avant le désintéressement, l'humilité. Et on lui propose des fois beaucoup d'argent pour monnayer son histoire. Il refuse. L'argent ne l'intéresse pas. Au tout départ, il y a l'histoire d'un homme qui demande à un autre d'aller chercher son fils. C'était ce qui était dans ma tête depuis très longtemps. Un homme qui accepte la mission d'aller rechercher le fils d'un autre. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé sur les problèmes, sur le mythe qui est au cœur du roman, qui est le mythe d'Oedipe, qui m'intéressait beaucoup. C'est-à-dire la relation aux parents, à des nœuds très forts qui peuvent se lier entre parents et enfants. Et je l'ai placé au cœur du roman. J'ai essayé de limiter le volume romanesque en allant très vite. Non pas forcément en allant vite, mais en ne répétant jamais. Ça veut dire que je dis les choses une fois et je ne les répète jamais. Mais si le lecteur percute, s'il s'hésite, tant mieux. S'il ne percute pas, on passera à autre chose. Donc c'est ça qui donne ce rythme au livre. Je voulais que ça aille vite. Je pense qu'on est tous confrontés à une question comme celle de Tom Larch. C'est-à-dire, à un moment dans le roman, il avoue, la journaliste qu'il interview, qu'il a éprouvé un trouble terrible une fois où il était en patrouille en Afghanistan. Et il était en tête de la patrouille. Et c'est le type derrière lui qui a pris une balle dans la tête d'un sniper. Et que lui, il était devant. C'est-à-dire que le sniper n'a pas pu ne pas la voir dans sa ligne de mire. Et qu'il a choisi le type derrière. Et cette notion du pur hasard, elle est totalement inhérente au roman, puisque lui, il ne vit qu'avec ça. Sauf que, le pur hasard s'est répété un nombre de fois anormales. Qui en fait une sorte de héros. Tout le monde dit, mais ce n'est pas possible, il est immortel, il est insubmersible. Et lui, il sait qu'il est mortel, qu'il peut être emporté. Mais il ne comprend pas pourquoi il s'en tire à chaque fois. Et c'est ça qui est au cœur du roman. Cette connexion avec ce personnage, qui a une chance insolente. Et c'est ça qui m'intéressait. D'ailleurs, ce thème du héros malgré lui. Il devient un héros malgré lui parce qu'il s'en tire à chaque fois. Merci. 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 Merci.